Avec Sandrine Bonner, qui est notre invitée pour parler du miroir... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Le miroir de Jade, c'est aussi un peu... Oui, ça y est, il est sorti, voilà, vous l'avez entendu. Ça se passe au Théâtre du Rampoint à 18h30, on va parler de tous vos projets aussi, parce que je crois qu'on va vous voir à l'affiche d'une comédie. Vous avez réalisé un film sur Jacques Igelin, qu'on verra sur Arte pour ses 50 ans de carrière. C'est une émission qui est très, très bruitée, Sandrine, il faut le savoir. On tue des chats. Non, 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 on ne tue pas les animaux, d'ailleurs, Mylène nous a envoyé un... On ne mange pas ses amis, donc on ne mange pas certains animaux. Question qui tue. Dites ça à Luca Magnotta. Qu'est-ce que vous dites ? Dites ça à Luca Magnotta. Oh, arrêtez, Eric, du sard, toujours. Mais c'était pas ses amis. La mouche du coche, c'est pas possible. C'était pas ses amis. Question qui tue. Petite, on l'a dit, vous rêviez devant les Claudettes. Qu'est-ce qui vous ferait rêver aujourd'hui ? Oh, qu'est-ce qui me ferait rêver aujourd'hui ? Ouh là là ! En regardant la télé, par exemple, il y a un métier... Je ne regarde pas la télé. D'accord. Ça, ça suffit. C'est affreux à dire, mais c'est vrai. Mais je peux comprendre. Je ne regarde pas la télé. En fait, peut-être ce qui pourrait me faire rêver, c'est que la télé soit un peu plus... Comment dire ? Un peu plus... Culturelle ? Oui, culturelle. Elle l'est peut-être, mais si vous ne la regardez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Il n'est pas content, là. Non, mais je le sais. Je défends le bilan du service public, quand même. Parce qu'il est animateur télé, on ne vous a pas dit. Moi aussi. Ah bon ? Non, quand je dis que je ne regarde pas la télé, c'est vrai, mais je peux quand même dire que je connais un peu la télé, malgré tout. Non, non. Ils rêvent devant... Certains, heureusement, certains seulement. Alors, j'ai une autre question qui tue. Est-ce qu'il y a un partenaire, je sais que ça vous est arrivé, mais un de vos récents partenaires au cinéma, dont vous auriez pu tomber amoureuse et vous ne l'avez pas fait parce que vous l'êtes interdit et que vous aimeriez nous révéler son nom maintenant ? C'est très dirigé comme question, hein ? Je ne vais pas dire, mais... Alors, confession à Tim, c'est ça. Quoi, dis donc ? Qu'est-ce que c'est que cette question, Alain Noir ? Je ne sais pas. Je suis sûr que quand on est comédienne, on a forcément des coups de cœur quand on embrasse un comédien. On se dit, tiens, il n'est pas mal. Et à l'inverse, un comédien, quand il joue avec une comédienne, qui l'a dans ses bras, il ne la trouve pas mal. Vous êtes en train de reporter sur Sandrine Bonner, l'un de vos fantasmes. Qui auriez-vous aimé embrasser dans mes partenaires ? Je vous renvoie la question. Eh bien, vous, moi j'aurais aimé embrasser vous. Ah, joli. Ah, joli. On va retrouver Sandrine Bonner dans un instant pour continuer à parler de son actualité parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans sa vie artistique. A tout de suite. Ça vous prouvez, nous intéresse-moi. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Absolument, nous sommes de retour. Nous sommes avec Sandrine Bonner. Alors, on a parlé de Jacqueline Jelin. Mais j'imagine que ça a été une belle expérience pour vous de le suivre un peu partout. Ah oui, c'était chouette. Bon, pas du tout repos, bien sûr. Parce que c'est un sacré personnage. Mais ça a été une expérience très dense, très forte. C'est un homme très attachant. Vous aviez chanté avec lui, non ? Oui. C'est comme ça que d'ailleurs l'idée du film est venue. Il m'a proposé donc un duo qu'on a fait qui est sur son dernier album. Et puis ensuite, je l'ai accompagné en tournée. Il m'a invité à chanter au Casino de Paris. Et puis de là est née l'idée de ce film qui ne vient pas de moi à la base, mais que j'ai très vite accepté. Et j'ai passé un an et demi à le suivre. Ah oui, c'est bien. Mais ce qu'il est aussi affectueux avec vous qu'avec Brigitte Fontaine, qui raconte que lorsqu'il se voit, Jacques Jelin, pour rigoler, fait semblant de l'étrangler. Il ne fait pas ça avec vous, non ? Non, il ne fait pas ça avec moi. C'est plutôt moi qui pourrais faire ça avec lui. Quand tu pousses le bouchon un peu trop loin. Et une comédie qu'on verra fin 2015, je crois, c'est la dernière leçon de Pascal Pouzadou. Je ne sais pas si c'est une comédie. Alors, ce n'est pas vraiment une comédie, parce que le sujet, si je vous raconte l'histoire... Est-ce qu'on rigole ? On s'est marre vachement. Je viens de retrouver mes fiches, et je n'en parle pas du tout. Ça traite la question du choix de la mort. Ah oui, donc c'est une comédie. Ah oui, franchement, c'est quoi ? Cela dit... C'est Pouzadou, mais oui. Elle fait plutôt des comédies jusqu'ici. Oui, et Marthe Villalonga. Marthe Villalonga, elle fait plutôt des comédies aussi. Et on a tort, voilà. On a tort d'enfermer les gens dans un genre ou un registre particulier. C'est vrai. C'est ça, on le verra à la fin de l'année. Très bien, c'est vrai. Mais le film est dans sa forme et en tout cas pas traité d'une manière trop dramatique justement par rapport au sujet qui n'est pas facile, qui n'est pas drôle. C'est traité d'une manière assez vivante parce que finalement, ça parle aussi... Bien sûr, c'est une femme qui choisit de mourir et sa fille qui va l'accompagner. Mais avant ça, il y a tout plein d'étapes. C'est-à-dire qu'il y a ces derniers moments de vie. Donc ça parle beaucoup de la vie. De la vie, bien sûr. C'est bien que maintenant, le cinéma s'en empare. On avait parlé l'autre jour des roses en hiver avec Yann Drucker sur France 2 qui parlait justement du choix. C'était Jean-Pierre Mariel qui jouait le rôle de vouloir en finir. Parce que c'est une vraie question. C'est une vraie question, bien sûr. On vit de plus en plus vieux mais pas forcément très très bien. Exactement. Alors, il y a une chose plus joyeuse. Dans quelques semaines, s'ouvre le festival de Cannes. Vous n'y allez pas pour le plaisir. Vous y allez quand vous avez un film à défendre. Voilà. Oui, sinon... Donc cette année, je ne vais pas y aller parce que je n'ai pas de film à proposer. Mais cette année, le visage du festival, c'est Ingrid Bergman. Très bien. Parce qu'elle aurait eu 100 ans en fait. Et elle a un point comment avec Sandrine Bonner ? C'est Jeanne d'Arc. Ah ben oui, elle a joué Jeanne d'Arc. C'est vrai. Alors là, pour le coup, un très mauvais Jeanne d'Arc. Pardon, mais le film était très très mauvais. Alors que vous, on vous utilise... Là, je sais que je fais une émission d'histoire sur Jeanne d'Arc qui va passer. Vous êtes en boucle. C'est vrai ? Oui, on a besoin... Comme on ne sait pas à quoi elle ressemblait vraiment, on est obligé de vous utiliser, vous, dans le rivet. Donc les jeunes vont vous appeler Jeanne d'Arc dans la rue. Parfait. Je ne sais pas, Stéphane. Elle, elle avait... Puisqu'on parlait tout à l'heure de la question qui tue, elle avait quand même une aventure. Enfin, elle s'est mariée avec Rossellini, avec qui elle a tourné Stéphane. Non ? J'ai trouvé qui j'aurais pu embrasser. Qui vous auriez pu embrasser ? Ah, la réponse. Qui j'aurais pu embrasser ? Je pense Marcello Mastroianni. Ah oui. C'est pas mal, ça. Ah oui, c'est bien. Bono aussi. Ah non, mais il est... Puis dans une journée particulière, il est boule. Magnifique. Je suis mort. Pas mal aussi. Oui, pas mal. Eh bien, c'est le moment de gagner, enfin de gagner, de jouer d'abord, pour savoir qui va remporter ce week-end au château de Mercuès à proximité de Cahors. Je vous l'ai dit, je le dis, nous cherchons une invention. On cherche un objet né en France au 19e siècle et on doit cette invention à René Laenec. D'abord en papier, puis en ivoire lié aux chiffres. 33. Les médecins le portent souvent autour du cou et c'est un outil qui leur tient à cœur. De quoi s'agit-il ? Eh bien, nous appelons... Nous appelons Montboucher-sur-Jabron. C'est long comme prénom. C'est Marielle. Vous demandez une autre coût ? C'est dans la Drôme. On va essayer de joindre Marielle. Oui, allô ? Oui, bonjour Stéphane. Bonjour, oui, c'est Stéphane. C'est vous Marielle ? Oui, c'est moi. Ah, je suis ravi de vous entendre. Bonjour Stéphane. Écoutez, oui, je vous remercie. On est là en bonne compagnie. Nous, on est sur RTL avec Sandrine Bonner. Tout cool. Oui, écoutez, un petit peu à l'émission. Ça a l'air très intéressant pour ce spectacle. Oui, vraiment. Elle s'appelle Miroir de Zade. Sandrine vous dit bonjour. Et en même temps, il va falloir me donner le... Quelle est cette invention créée au 19e siècle par l'Aïnec ? De l'Aïnec, oui. C'est l'esthéthoscope. Bravo. Vous avez trouvé facilement ? Oui, j'ai trouvé, je le savais. Bon, mais bravo. Écoutez, Marielle, félicitations. C'est vous qui partez. Alors, bon, c'est pas la route la plus simple pour aller de la Drôme jusqu'à Cahors. Non, c'est pas très loin. C'est pas très loin. On va traverser. Moi, j'ai l'habitude de la route. Je suis toute la nuit sur la route. Toute la nuit ? Qu'est-ce que vous faites sur la route toute la nuit ? Non, toute l'année. Toute l'année. Je suis chauffeur. Ah, vous êtes chauffeur, on dit chauffeur routier. Routière. Ah, c'est rare que c'est les femmes. Oui, ça marche pour les femmes. Il y en a de plus en plus. Eh bien, écoutez, bravo parce que c'est pas simple. On peut pas nous trouver un vol en avion, plutôt ? Arrêtez. Ah, non, pas cet humour noir aujourd'hui. Écoutez, Marielle, je suis tellement content. Je vous assure de vous faire gagner ce week-end au château de Mercredi. Non, honnêtement, vous m'en direz des nouvelles, mais c'est un endroit vraiment de rêve. Vraiment. C'est vraiment bien. Voilà, je me permets de vous embrasser et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'RTL. Et on va écouter Julien Clerc. Ça va bien avec le spectacle de Sandrine Bonner puisqu'il s'agit de danser. Elle parle de danse. Sous-titrage ST' 501 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 Troisième extrait de Partout, la musique vient. Le nouvel album de Julien Clerc, un album RTL. Et Julien Clerc est actuellement tourné en France avec RTL. Il sera le 28 mars à Trélazé, puis le 11 avril à Strasbourg. Voilà. Eh bien, on est toujours avec Sandrine Bonner. On va la retrouver dans un petit instant. Et puis, c'est le sieur Maillot qui va officier dans un instant pour son Maillot Express. Le Maillot Express Alors Régis ? Il ne parle que quand il y a des applaudissements. J'aurais dû vous prévenir, cher public. Non, pas du tout. Quelques courriers d'auditeurs, auditeurs aimés. François Hollande, tiens, on apprend ça. François Hollande participera dimanche à la marche internationale à Tunis. Ah oui, on murmure que Michel Alliomari lui a proposé de l'accompagner en avion. Oh non, vieille histoire ça. Ah oui, ça fait toujours plaisir. Eric me demande pourquoi François Hollande va-t-il marcher à Tunis ? Pour faire de l'exercice, Eric. Et pendant que la France est en rade, François marche. Avec Sarkozy, on a un président qui passait son temps à courir. Hollande, il marche. On est passé du jogging à la balade digestive. Alors il va marcher contre le terrorisme. Et la marche, c'est la nouvelle forme de revendication libertaire. C'est chaque attentat perpétré dans le monde. François Hollande se fait une petite marche. Il va réussir enfin à repaire les 10 kilos qu'il a pris dans chaque jour depuis qu'il a renoncé à être de gauche. Un courrier signé par une chienne de garde qui nous vient du refuge SPA à la Madrague. Je la cite. En tant que féministe, je voulais me réjouir du score de Marine Le Pen au départemental qui prouve que les femmes, elles aussi, sont capables de compter dans ce pays. Et c'est signé Natacha Zemmour. Ah non. Un télégramme inquiet, inquiet et jaloux de Jean-Marc Ayrault. Il dit que ça fait deux jours qu'il scrute le ciel et toujours pas d'avion à l'horizon qui veut atterrir en urgence à Notre-Dame-des-Landes. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, Jean-Marc. Gisèle, Gisèle, présidente d'une fan club Monde d'Evangélie. Ah non, elle n'a pas vu. Il nous écrit... Il ne veut pas restituer qui est Evangélie. Bah, Evangélie, pourquoi restituer l'évidence ? Enfin... Le monde entier. Non, Sandrine, vous ne savez pas qui est Evangélie. C'est une grande chanteuse, une cantatrice. Elle nous écrit choquée, Gisèle, par les déclarations d'Evangélie qui confie que sa participation à la ferme des célébrités l'a traumatisé. C'est vrai, Gisèle, il paraît qu'elle n'a pas donné de lait pendant deux semaines. Ça ne m'étonne pas, j'en parlais encore il y a quelques semaines avec un éleveur qui me confirmait qu'après le salon de l'agriculture, souvent les bêtes étaient en état de choc, notamment à la ferme des célébrités. Kiki, le facochère, aurait choqué une mycose. Il a roulé une pelle à une Miss France. On a retrouvé une plume d'autruche dans le slip de Frankie Vincent. Vincent McDoom se plaint de douleur encore au mamelon. Il aurait donné le Saint-Jean-Didier, le bébé crocodile. Greg, le millionnaire, a compris pourquoi il a les mêmes champignons que Kiki, le facochère. Et Mickaël, vendetta, lui, est toujours déprimé. Il a fait un scrabble avec Kiki et il a une nouvelle fois perdu. Dernier courrier, un mail de Nestor qui nous écrit de la vallée de la Fench dans la sympathique ville de Florange. Vous savez comment à l'Elysée en privé au cabinet de François Hollande, ils appellent les habitants de Florange ? Les chômeurs. Merci, monsieur le président. Monsieur, faites une blague. Alors, je cite Nestor, j'ai appris avec la surprise la nomination de Arnaud Montebourg, la tête du groupe Habitat. Un faux ou un tox ? Eh bien, un faux, un faux, un faux. Alors, pourquoi ce choix d'Habitat ? Pour le salaire, on lui a proposé un poste de DRH chez Mittal, mais il avait peur de croiser ses anciennes relations de travail. En tout cas, je ne voudrais pas porter la poisse aux actionnaires du groupe Habitat. Mais Montebourg chez Habitat, à mon avis, c'est une erreur de casting. J'aurais plutôt vu chez Ikea. Ben oui, Montebourg, c'est un peu comme un meuble Ikea au bout de deux ans d'utilisation. Tout fout le camp. C'était Régis Maillot qui continue sa tournée à Issoudun très prochainement. Parfait. Merci beaucoup. Il nous reste juste le temps de retrouver les coups de cœur et coups de gueule de notre invité. Alors, à tout de suite. Le coup de cœur et coup de gueule de l'invité. Cher Sandrine Modère, on a une minute pour un coup de cœur et un coup de gueule. Alors, je vais prendre la minute pour un coup de cœur parce que coup de gueule, il y en a tellement. C'est très compliqué. Puis après, il y a des sujets qui sont difficilement abordables en une minute. C'est juste. Et après, ça nous retombe dessus en plus. Ça peut. Donc, voilà, je préfère m'abstenir. Coup de cœur. Alors, je vais parler de quelque chose que personne ne connaît pour l'instant. Enfin, d'un film. C'est un film qui n'est pas encore sorti. C'est un film de Patrick Grand-Péret qui s'appelle Fui Banquero qui a été tourné à Cuba. Et pourquoi j'aime ce film ? Parce qu'il parle de Cuba et il parle de Cuba, de ce qu'est Cuba encore aujourd'hui et ce que va devenir Cuba dans très peu de temps. Donc, voilà, ce film a été tourné il y a quelques années. Et on pourrait le voir quand ? Alors, je ne connais pas la date de sortie. Mais il va sortir, il va sortir. J'espère, oui. Oui, a priori, ça devrait. Voilà, en tout cas, c'est un très beau film sur l'histoire de Cuba, sur aussi une recherche d'identité. Puisque c'est un jeune banquier qui va rester à Cuba et qui va faire des recherches sur ses origines. Donc, voilà. Ça va plaire à Didier Porte parce qu'il y a son ami. Enfin, enfin, il y a une petite castriste. Ah, ça nous manque. Alors, Sandrine Bonner, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, je revois au spectacle Le Miroir de Jade au Théâtre du Rond-Point avec Raja Chakarna, entre autres. Jusqu'au 11 avril, il faut se dépêcher. Donc, voilà. Demain, nous serons avec Estelle Lefebure et Arnaud Viard. Voilà, ça va nous faire du bien aussi. Parce qu'on parlera de bien-être. Non, on va parler bien-être. Ça, vous le découvrirez demain. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. RTL, il est midi et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada